Une journée type dans un relais de l'emploi parce que c'est un peu plus spécifique que vraiment dans un centre du forum. Il y a toute une matinée qui se fait plus en démarche administrative donc on reçoit le public en flux. Ce sont des personnes qui arrivent et qui ont des demandes ponctuelles et on résout leurs demandes en une fois à one shot. L'après-midi soit nous serons ouverts et donc on va reprendre le travail du matin, soit on va assister à différents ateliers ou alors travailler sur des projets annexes comme par exemple les projets d'accueil qu'on peut avoir dans lesquels on va réaliser l'accueil des nouveaux demandeurs d'emploi et donc pour animer ces réunions on a dû se voir à plusieurs reprises pour mettre en place. Le rôle de conseiller référent l'après midi là c'est vraiment des convocations reçoit sur convocation et on fait le point avec les demandeurs d'emploi et on les accompagne alors en fonction de leurs projets leurs objectifs professionnels pour aider à les insérer le plus efficacement possible sur le marché de l'emploi. Donc soit de la réception de public soit de la création de projet alors ce qui me passionne quotidien c'est véritablement le fait de approfondir ma connaissance et rencontrer des gens d'horizons différents ça veut dire qu'on découvre des choses et ça sur tous les volets que ce soit la demande d'emploi que ce soit la formation donc vous recevez constamment des informations ça peut être un peu déroutant parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre mais d'un autre côté à aucun moment vous n'êtes enfermé dans une routine dans laquelle rien ne change bien au contraire si vous pensez que rien ne change au forum là vous vous trompez ça bouge tout le temps. Ce qui me passionne ce sont vraiment les rencontres humaines chaque nouvelle personne qu'on va voir en face de soi arrive avec son histoire son vécu mais aussi ses objectifs ses projets professionnels et le travail est chaque fois différent et enrichissant. Pour les personnes qui souhaitent travailler et postuler au forum je leur dirais que la toute première chose s'ils ont envie de venir c'est qu'ils ont envie d'aider les personnes et ils ont envie d'être humains avec des humains. N'hésitez plus on est à la recherche de collègues qui ont envie et qui veulent se démener on n'est jamais assez quoi qu'on puisse en dire et finalement le challenge vaut la peine d'être relevé ça veut dire que vous allez rencontrer de très nombreuses personnes de tous les horizons différents et vous allez pouvoir vous investir dans une relation d'équipe qui est haletante c'est le moins qu'on puisse dire donc j'en reviens à la résistance au stress si vous pensez que vous avez envie de relever de beaux challenges belforème en a pléthore à votre disposition